Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la mise en place d'une puce DreamShell ou puce Bios Freezone. Pour commencer, je vais vous montrer comment soulever les deux petites pattes. Donc la pin 12 de la pâte Sega. Vous utilisez donc un petit pic comme celui-ci. Vous le mettez dessous et vous soulevez et ça va relever la pin. Vous pouvez le faire aussi avec un petit fer à souder pour chauffer la pâte. Si ça revient, on va. Et vous faites pareil sur la puce DreamShell ou Freezone. Pareil pour la pâte 1. Ce qu'on verra par la suite, on aura besoin de la relier à la pâte 23. Il y a certaines pines qui ne sont pas utilisées. Ça je l'ai vu dans le service manuel. Donc ça, c'est une page du service manuel et on peut voir que par exemple la pin 1 et la pin 44 ne sont pas utilisées. Mais on a aussi d'autres pins comme la pin 16, la pin 18, 22, 25, 27, 29 qui ne sont pas utilisées. Et du coup, ça facilite la soudure. Voilà, ça vous évite de les souder et du coup, c'est un gain de temps tout simplement. Donc je vais commencer la soudure et on se revoit juste après. Voilà, j'ai fini le premier côté. J'ai oublié de vous dire que j'avais aplati chaque pin. Quand vous mettez en place la puce, vous mettez un scotch pour ne pas qu'elle bouge. Vous aplatissez chaque pâte pour faciliter la soudure. Parce que d'origine, elles sont droites. Donc vous les aplatissez. C'est tout con, mais j'ai oublié de le dire. Et sinon, c'est tout. Vous soudez de bas en haut. Vous mettez de l'étain sur votre fer à souder. Et vous passez du bas en haut. Voilà, je trouve que c'est le plus simple pour souder. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez aussi amener l'étain et le faire. Mais le mieux, c'est de faire de bas en haut. Parce que sinon, de haut en bas, vous allez toucher sûrement une pin en descendant. Alors qu'en montant, c'est déjà plus simple. Allez, je passe à l'autre côté. Voilà, ce côté-ci, j'ai aplati chaque pâte. Je n'ai pas aplati les pâtes 25, 27, 29 et la 44. Je l'ai carrément relevé. Simplement parce qu'on va la relier. Alors, la 44, on va la relier. Hop. Donc, on repère le IC501. On a deux qui se touchent, comme ça. Et en fait, on va la relier ici. Voilà. Donc là, on va gratter, en fait, pour faire apparaître le clivre. Et on va la relier à la pin 44. Et petite astuce aussi, on a sur ce côté-là, deux pâtes qui sont reliées entre elles, d'origine. Voilà. Donc, on peut faire une grosse soudure entre les deux, sans se priver. Voilà. Pour une fois qu'on peut toucher deux pâtes, on ne va pas se priver. Donc, je le fais et on se retrouve après. Donc, voilà. L'autre côté est maintenant terminé. J'ai soudé, donc, toutes les pâtes. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un gros pâté. Donc, ça, c'est normal. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est les deux pins qu'on peut souder entre elles. Donc là, faites-vous plaisir. Pour une fois qu'on peut souder deux pins entre elles. Parce que ça va peut-être vous arriver de souder deux pins et de toucher une autre. Parce que c'est tellement prêt et c'est tellement fin. Et là, tresse à dessouder ou pompe à dessouder. Et j'ai relié aussi la pin 44. Ici, comme je vous l'avais dit. Alors, surtout, mettez un petit fil, mais ne touchez plus après. Parce que si vous me le décollez, vous me décollez la piste. Après, c'est galère pour retrouver où la reprendre. Donc, maintenant, on va passer aux résistances. Et on va relier à notre D501, juste là-bas. C'est parti. Donc, le mode est terminé. Pour commencer, la puce Sega, j'ai relié la pin 12 à la pin 23. Avec une résistance de 10 kOhm. J'ai relié la puce MX avec une résistance de la pin 1 à la pin 12. Et un fil qui va donc de la pin 1 à la pin 23. Et ensuite, soit je termine là et je relie donc uniquement ma puce MX au D501. Et c'est elle, maintenant, qui gérera le GOS. Soit je vais mettre un switch ON-ON pour switcher entre la puce Sega et la puce MX. Et dans ces cas-là, il faudra relier chaque pin 12V au switch. Ce sera encore plus simple comme ça. Donc, chaque pin 12V au switch. Et donc, le D501 au milieu. Comme ça, on choisit l'un ou l'autre. Voilà. Ça, le schéma, c'est de moi. Ça, c'est paint, quoi. C'est super. Donc, voilà. J'ai plus qu'à tester. Et logiquement, ça devrait fonctionner. Alors, pour tester, moi, je ne remonte pas tout. Parce qu'on ne sait jamais. S'il y avait une couille, ça me ferait chier de tout redémonter. Il vous faut l'alimentation. Avec l'interrupteur. La carte GD-ROM. Où vous mettez carrément le bloc GD-ROM. Peu importe. Le port manette, pardon. Le port manette. Et surtout, le ventilo. Parce que si vous ne mettez pas le ventilo, elle va s'éteindre. Parce qu'il y a une protection qui vérifie si le ventilateur tourne. Voilà. Et bien sûr, une manette. Et quand c'est fait, on n'a plus qu'à lancer. Donc là, surprise. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas ? Bon, déjà, on a un logo différent. Alors, pour le test, je crois que j'avais pris une puce FRIBIOS. Je ne t'avais pas pris un DreamShell. Alors ça, on va le squeezer. Alors, pour le squeezer, je rappelle, 1er janvier. Et c'est 1950. Ça, en fait, tout simplement parce que ma pile doit être morte. Ou, en fait, au bout d'un moment, elle se décharge. Donc, logiquement, elle ne va pas le redemander. Mais si elle est vraiment morte, elle va le demander tout le temps. Et vous mettez le 1er janvier 1950. Et comme ça, la pile ne vous emmerde plus. Donc, voilà. Mais là, c'est sûr, ça fonctionne. Donc là, je suis sur le BIOS Freezone JC. On ne dirait pas parce que c'est le même menu. Mais je sais très bien que je suis sur celui-ci. Déjà avec le son de l'entrée. Enfin, le dev kit quand ça a démarré. Donc, voilà. Donc, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura donné envie de mettre une puce sur votre carte mère Dreamcast. DreamShell. Je crois que j'en mange trop du DreamShell en ce moment. Mais au final, ça donne ça. On a une puce. On a deux résistances. On a trois fils. Et après, c'est que des soudures. Et avec les pins en moins à ne pas souder, on gagne du temps. Et c'est faisable. Honnêtement, c'est faisable. Je vous invite à essayer. Je sais, une Dreamcast, ce n'est pas courant. Mais si vous en avez une ou le lecteur EHS ou si vraiment vous avez envie d'essayer, allez-y foncez. Je fais un petit coucou, on va dire, à GigiSoft. Parce que je sais qu'il attendait cette vidéo avec impatience. Donc, je te fais un petit coucou et je te dis à plus sur dragoncity17.blockspot.fr. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada